Bonjour à tous, bonjour, un instant je vais enlever mon masque. Ah voilà, alors j'aimerais dire avant de commencer que mon masque a été fabriqué par Franz Kafka, alors je le remercie beaucoup pour cette fabrication. Alors bonjour à tous, le titre de cette vidéo vous surprendra peut-être. Contre le déconfinement! Je suis contre le déconfinement, ne me lancez pas de pierre, je suis contre un certain type de déconfinement, et ça n'a rien à voir avec les humains, je veux que les humains soient déconfinés, que la culture recommence. Oui j'aimerais qu'une espèce vivante, une espèce animale demeure confinée jusqu'à la fin des temps, vous savez, confinée, confinée, confinée. Il y en a qui ont des peurs, et c'est mon cas, confinée, confinée. J'ai une phobie, j'ai la phobie de quelque chose qui va sortir bientôt de la terre, et j'ai nommé les hannetons. Et oui voilà, les hannetons, on appelle ça, plusieurs personnes au sein des lacs Saint-Jean appellent cela des barbeaux. Les barbeaux, les hannetons sont prêts de sortir de terre, alors j'aimerais qu'ils restent confinés. Je vous montre ici un graphique qui montre, vous voyez la courbe là, il faudrait aplanir cette courbe. Je ne veux pas que les barbeaux sortent de terre, les hannetons sortent, vous voyez, on se met des images. Regardez, c'est dégoûtant, regardez, mon Dieu, voyez cet homme. Moi là, pour me mettre autant de hannetons, de barbeaux dans les mains, c'est au moins 15 PCU minimum. 15 PCU minimum, Gustave Flaubert, ce petit écrivain français là, peu connu, dans son dictionnaire des idées reçues, il nous dit au mot hannetons, fils du printemps. Moi je crois qu'il manque deux mots à sa description, moi j'aurais dit fils de pute du printemps, je ne les aime vraiment pas. Si tu as peur, tu n'as qu'à les détruire. J'ai des astuces pour se débarrasser des hannetons, j'ai cinq astuces. Première astuce, procurez-vous du sulfate de fer, ils s'en trouvent partout là, tamisez les parties de terre infectée, retournez et arrosez la terre. Trop d'ouvrage. Mettez de la chauve sur votre terre infestée puis bêchez. Trop d'ouvrage. Labourez la terre avec du chou. Trop d'ouvrage. Préparez une potion contenant quatre litres d'eau, deux cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de savon et quelques morceaux de piment fort. Portez le tout à ébullition pendant cinq minutes puis laissez refroidir. Pulvérisez ensuite à la barre d'un. Trop d'ouvrage. Cinq. Répandez du gros sel directement sur la terre et ensuite bêchez et ratissiez. Trop d'ouvrage. Bon, il faut travailler plus, on ne travaille pas assez. Il faut qu'on travaille plus. Si tu as peur, tu n'as qu'à les manger. C'est peut-être ça la solution pour me guérir de ma phobie. Je pourrais les manger. Vous savez, je ne suis pas très riche. Ça me permettrait de me nourrir. On peut le manger en insectes apéros accompagnés de mayonnaise, de chili ou d'autres sauces. On peut également les mettre en garniture de pizza, jamais, ou tout simplement les savourer en insectes grillés, peut-être. Pour une préparation plus élaborée, tout en restant dans la simplicité, on fait sauter les hannetons à manger avec de l'huile ou du beurre pendant cinq minutes. On prend des notes là. Après avoir enlevé l'excès de gras, on y ajoute de la sauce de soja avant de le remettre sur le feu. On rajoute éventuellement du curry ou de sauce épicée pour donner plus de goût au plat. Soyons sincères. Tu mets du curry, de la sauce épicée, ce n'est pas pour donner plus de goût au plat. C'est pour masquer le goût du plat. C'est comme si tu fais, je ne sais pas, tu te décides à te faire une sandwich à la marde, tu ne vas pas prendre du pain blanc sans saveur, tu vas prendre un pain brun 16 grains, tu vas rajouter de l'huile d'olive, tu vas mettre du romarin, du thym et de la sarriette. J'ai une humeur des épices mais je n'y connais rien. Alors voilà, je crois que c'est n'importe quoi cette histoire. Je ne mangerai pas de hannetons. Si tu as peur, tu n'as qu'à chantonner comme un chérubin de Saint-Charles-de-Bourget. Hannetons, vol, vol, vol. Hannetons, vol, vol, don. À la maison! Hannetons, vol, vol, vol. Hannetons, vol, vol, don. Encore! Hannetons, vol, vol, vol. Hannetons, vol, vol, don. Voilà, on peut chanter pendant des heures. Si tu as peur, tu n'as qu'à te renseigner. Hannetons, vol, 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 Hannetons, vol, vol. Hannetons, vol, vol, vol. On va tous se calmer. J'ai ici un livre au titre très court. Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, celle des corps célestes, des météores et des autres principaux phénomènes de la nature, avec l'histoire et la description des drogues simples tirées des trois règnes, le détail de leur usage dans la médecine, dans l'économie domestique et champêtre, et dans les arts et métiers, avec une table concordante des noms latins et le renvoie aux objets mentionnés dans cet ouvrage. Un titre, hein, vous appelez chez Renaud Bré, vous voulez ce livre, c'est très difficile. Ça a été écrit par M. Jacques Christophe Valmont de Beaumard. Son nom est aussi long que le titre de son volume. Ça a été écrit en 1776, en pleine indépendance américaine. Voilà. Alors, je vous lis, lui, il a écrit, voilà son livre, je ne vais pas vous répéter le titre, n'ayez crainte. Il a écrit dans ce dictionnaire raisonné, « Ravage que cause le hanneton, préparez-vous, on dirait la guerre de sécession. » Le nombre des hannetons est si prodigieux que leurs ennemis ne peuvent suffire pour les exterminer. Le meilleur expédient pour diminuer le nombre de ces insectes est de battre les arbres avec de longues perches, de balayer les hannetons en tas et de les détruire ensuite. Il y a quelques années qu'un certain canton de l'Irlande souffrait tant des hannetons que les habitants se déterminèrent à mettre le feu dans une forêt de plusieurs lieux détendus pour couper la communication avec les cantons qui en étaient infestés. Nous le répétons, cet insecte ne vole guère pendant le jour. Il se tient caché sous les feuilles ou du chêne ou du figuier sauvage ou du tilleul ou du noyé, etc. Vous avez un arbre, nommez-le. Ah, fais ça, eh ? Oh, ben tu sais, c'est une arbre, hein ? Il semble y être assoupi jusqu'au coucher du soleil, car l'horreur de cet insecte pour l'air libre, chaud et le soleil est très grande. Alors ils se réunissent en troupe. Et avant de se mettre en route, ils déploient et allongent leur houppe. Ils volent autour des haies en bourdonnant. Vous savez, ce bruit qui vient à nos oreilles le soir. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai hyperventile pour vous. C'est pour vous que je fais cela. Ils volent autour des haies en bourdonnant et donnent brusquement contre tout ce qu'ils rencontrent. Ici, ils se tapent partout. Ça se tape. Ça se tape. D'où vient le proverbe étourdi comme un hanneton ? Car le hanneton, c'est sans doute l'insecte le moins intelligent sur Terre. On ne comprend pas. Il s'en noie aussi une grande quantité dans l'eau. C'est vraiment des bestioles insignifiantes. Les corneilles et les chiens en mangent considérablement dans l'état de verre. On peut dire ici que les individus périssent, mais la race subsiste. Quand les hannetons ont ravagé les feuilles des chênes et des arbres fruitiers, ces arbres meurent en partie ou ne poussent l'année suivante leurs boutons que fort tard. Les hannetons disparaissent au bout de deux mois, soit que ce soit là le terme de leur durée, ou que d'autres animaux en abrègent le terme en les mangeant. Mais avant de périr, ils pondent des oeufs dont ils se forment des larves, plus connus sous le nom de verre blanc, qui au bout de quatre ans se métamorphosent, et ça recommence, et ça il faut aplanir la courbe. Si tu as peur, tu n'as qu'à utiliser la littérature. Raconte-moi une histoire ce soir. C'est 365 histoires, et à la date du 18 mai, on a cette histoire, et je vais conclure avec ça. Je vous dis au revoir tout de suite. Écoutez cette belle histoire. C'était au mois de mai, il y a tout juste trois ans. Je jouais dans le verger avec mon frère Luc, et Gertrude, ma poupée. On grimpait dans les arbres, on roulait comme des fous dans l'herbe, et tout à coup Luc m'a appelé. Viens voir Julie, qu'est-ce qui se passe ? Viens voir les hannetons sur les branches. Jamais je n'y serai allé. C'est vrai, il y avait plein de hannetons, et surtout un qui faisait de grands gestes du bout des pattes. Chut, écoute, on dirait qu'il parle, murmura Luc. Lui a pris trop de médication. Tous les deux, on s'est approchés sans bruit. Le hanneton rigolo était en train de faire un discours. Mes chers amis, moi, le grand marmiton, je vous invite tous demain à la découverte d'un lieu que vous ne connaissez pas encore. Qui est d'accord ? Moi, moi, moi ! firent les autres hannetons en levant la patte. Moi, moi, moi ! Rendez-vous ici quand le coq chantera pour la troisième fois, dit marmiton le hanneton. Quand les hannetons se sont envolés, avec Luc, on a décidé de revenir le lendemain pour savoir ce qu'ils allaient faire. Tu aurais fait la même chose, n'est-ce pas ? Pas du tout, on serait resté chez moi. Vivement demain ! a dit Luc impatient. Le lendemain matin, nous étions là avec Luc, caché derrière un prunier. Ma poupée Gertrude était restée à la maison. La phrase d'avant, elle est un peu bizarre. Le lendemain matin, nous étions là avec Luc. Nous, c'est qui nous ? C'est Julie, mais Luc n'est pas inclus dans le nous. Alors, elle se prend pour la reine. C'est un nous royal. Alors, elle ne se prend pas pour de la marde, même en sandwich. Ma poupée Gertrude était restée à la maison. « Cocorico ! » Quand le coq chanta pour la troisième fois, tous les hannetons s'assemblèrent autour de Marmiton. « En avant ! » lança le hanneton rigolo. Luc et moi, nous avions bien du mal à les suivre. On courait le plus vite possible dans le verger. Soudain, les hannetons disparurent. « Ah, flûte ! » ranchaûna Luc. « C'est trop bête, où sont-ils passés ? » On dirait un vieux film français. « Déçus, nous sommes retournés à la maison. » Mais en arrivant à la porte de notre chambre, nous avons découvert tous les hannetons en train de visiter nos placards, nos tiroirs, nos cachettes secrètes. C'était ça, leur expérience extraordinaire. Ils font une invasion de la maison. « Quel coquin de hannetons ! » s'écria Luc. « On va leur donner... » « Qu'est-ce qu'il va leur donner, moi ? » « Je leur ai donné la mort, bien sûr, mais... » « Mais Luc, il dit, on va leur donner un cadeau. » « Pourquoi leur donner un cadeau ? » « Je ne comprends pas. » « Au fond de l'armoire se trouvait une boîte à chaussures vides. » « C'est pour vous ! » « Quel cadeau intéressant ! » « Une boîte vide, » a dit Luc aux hannetons. « Nous avons porté la boîte dans le verger et depuis, les hannetons sont devenus nos amis. » « Je crois qu'ils nous risquent à regarder la grosseur de ces hannetons. » « Mon Dieu, tu peux manger à trois sur ça pour le souper et tu as un repas complet. » « Si tu as encore peur, endure et fais pas chier ! » « Sur ça, je vous dis au revoir et tuer les hannetons. » « Vol, vol, vol ! » « Hannetons, vol, vol dents. » « Encore ! » « Hannetons, vol, vol ! »